Bonjour, le tableau de bord de notre économie demeure hélas sombre en ce début de 2017. La crise est profonde et a besoin de beaucoup d'efforts de nous tous. Elle a besoin surtout d'une réelle stratégie de sortie de crise, d'une véritable volonté d'aller de l'avant et d'engager les solutions et douane. Nous allons en parler avec notre invité aujourd'hui, Mahmoud Bromdan, économiste, deux fois ministre dans le gouvernement de Habib Seed, dans le cadre de ses activités au sein du Think Tank, le Cercle Khairdin. Il a proposé une lecture de la nature de la crise économique actuelle de la Tunisie en faisant le parallèle avec de précédentes crises et avec des pays qui ont connu des transitions politiques et économiques. Le temps imparti à notre émission, c'est Mahmoud, des temps très limités. Très brièvement, s'il vous plaît, quelle est la différence de la crise actuelle, la crise économique bien sûr de la Tunisie, avec ce qui s'était passé par le passé ? Il y a deux ou trois choses extrêmement importantes qui distinguent la crise actuelle de la crise précédente. Celle de 1986 ? Celle du milieu des années 80, qu'on appelle la crise de 1986. Qui a atteint son apogée en fait, en 1986. Voilà, la Tunisie était alors au bord de la cessation de paiements en ce qui concerne ses transactions internationales. Et elle a été obligée de s'ajuster, de recourir au financement en dernier ressort du Fonds monétaire international et d'engager le plan d'ajustement structurel à l'époque en juillet 1986. La crise de l'époque était une crise de la balance des paiements, c'est-à-dire un tarissement des réserves en devise. La crise actuelle est une crise d'une nature différente, c'est une crise des finances publiques, des difficultés considérables de l'État à honorer ses engagements en matière de salaire, en matière de couverture sociale et la crise aiguë des entreprises publiques. Nous ne sommes pas en état de cessation de paiements de ce point de vue, mais les difficultés sont considérables. Nous n'avons pas un grand problème de réserve en devise, mais nous avons un immense problème des finances publiques. La deuxième différence, c'est que la crise actuelle est plus longue. Elle dure depuis 7 ans. 7 ans, nous en sommes à la 7e année et nous ne voyons pas le bout du tunnel. La crise est aussi plus aiguë, plus dure, parce que le taux de croissance est beaucoup plus bas que celui que nous avons vécu pendant les années de crise des années 80. Au cours des années 80, entre 82 et 86, on a eu un taux de croissance deux fois moins élevé que la moyenne historique de la Tunisie. C'est-à-dire, il était de combien ? Il était de 2,4 alors que la moyenne historique est de 5. Aujourd'hui, depuis 1981, nous avons un taux de croissance moyen de 1,5, donc trois fois inférieur à la moyenne historique. Mais c'est parce que nous avons absorbé un peu le choc en recourant à de grands recrutements, à des augmentations salariales dans le secteur public. Sans les recrutements dans la fonction publique, hors administration, le PIB aura connu une croissance inférieure à 1% durant ces six dernières années, ce qui montre bien que nous avons un taux de croissance cinq fois inférieur à la moyenne historique. Donc, de tous les points de vue, la crise actuelle est beaucoup plus intense, beaucoup plus longue, beaucoup plus forte. Vous parlez d'un problème de finances publiques, d'un déficit public très profond, etc. Essayez de nous expliquer davantage. En 2010, nous avions une dette publique qui équivalait à 40% de notre PIB. Cette dette publique a plus que doublé entre 2010 et aujourd'hui. Le taux d'endettement est passé maintenant à 63%. Celui du budget de l'État, parce que nous avons une définition restrictive, les déficits publics, les déficits du budget de l'État ont été très souvent supérieurs à 5%. C'est insoutenable. Mais il n'y a pas que cela. Parce que, vous disais-je, le déficit est celui du budget central de l'État. Il faudrait y ajouter ce que nous ne faisons pas, le déficit des caisses de sécurité sociale. Tout à fait. On oublie de temps en temps les caisses de sécurité sociale. Absolument. Alors, depuis 2011, les déficits cumulés des caisses de sécurité sociale ont dépassé les 3 000 millions de dinars. Et il faut aussi tenir en compte le déficit cumulé des entreprises publiques qui a augmenté de 6 000 millions de dinars. Donc, si nous tenons compte de tout cela, en intégrant au budget central de l'État les déficits des caisses de sécurité sociale et des entreprises publiques, le déficit public ou l'endettement public serait beaucoup plus important. Il avoisinerait les 80% et, bien plus grave, c'est la Tunisie qui, comme vous le disiez lors de votre présentation, semble un pays qui est sombre. C'est un pays qui a perdu son rang international. Tous les indicateurs sont... Le dernier rapport sur la compétitivité de Davos. Voilà. Et tout dernièrement, il y a quelques jours, il y a la notation qui a été abaissée. Oui, The Feature Rating. C'est une notation qui sort juste à quelques jours et à la veille d'un roadshow, comme on appelle ça. C'est une sortie sur le marché international pour avoir des financements pour le budget de l'État. Donc, ça tombe très mal, tout ça. Oui, comme vous l'avez dit, la Tunisie n'est pas seulement en train de subir une crise. C'est un pays dont on a peur qu'elle ne soit en train de sombrer, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Est-ce qu'on peut craindre pour les fondamentaux maintenant ? Parce que pendant six ans à peu près, on recevait régulièrement dans cette émission des économistes, des responsables, des analystes, etc. Et on parlait de... Et chaque fois, personnellement, je posais la question sur les fondamentaux de l'économie tunisienne. Et à chaque fois, on me disait, non, nous avons encore de bons fondamentaux de l'économie tunisienne. Est-ce que là, on commence à s'approcher de la zone d'Angers, de la rouge, en ce qui concerne les fondamentaux ? Oui, tout à fait. On est dans la zone d'Angers. Notre pays ne bénéficie plus du crédit international. Nous allons sortir sur le marché financier international. Ce sera dur. Nous sortons, et c'est pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie indépendante. Nous n'avons plus l'appui des institutions financières internationales. Elles s'étaient engagées à nous fournir des financements au quatrième trimestre 2016. Elles ne l'ont pas fait. Jusqu'à présent. Elles ne l'ont pas fait et elles ne sont prêtes de le faire tant que nous ne présentons pas une feuille de route sur la manière dont nous allons sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais cette feuille de route, Mahmoud Bramdan, a été présentée déjà en 2016. Nous le savons très bien au FMI. Nous avons présenté des agrégats à tenir et nous avons présenté aussi quelques idées de réformes à engager. Ni celles-ci ni celles-là n'ont été honorées du point de vue du FMI et avec lui des autres institutions internationales. La Banque mondiale, l'Union européenne, ces trois institutions devaient nous accorder un appui financier au cours de l'année 2016, quatrième trimestre. Elles ne l'ont pas fait. Il y a actuellement une mission du FMI qui est en train de dialoguer avec le gouvernement et les parties prenantes. Elles attendent que nous fournissions une feuille de route à travers laquelle nous allons montrer que nous allons redresser notre situation financière et engager les réformes pertinentes pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et rétablir notre crédibilité internationale. Quelles sont donc, on rappelle un peu ces réformes et en même temps vos propositions aussi de sortie de crise ? À quoi vous pensez ? Les grandes difficultés que nous avons maintenant, c'est la première fois depuis 60 ans, nous n'avons pas de certitude que nous pouvons honorer les engagements de l'État vis-à-vis des salariés, des fonctionnaires, que nous pouvons fournir les pensions de retraite, assurer la couverture maladie vis-à-vis des hôpitaux, des dispensaires, vis-à-vis des cliniques, vis-à-vis des pharmacies, vis-à-vis des assurés sociaux. Notre prévisibilité est une prévisibilité à un mois. Nous ne sommes sûrs de pouvoir honorer ces engagements qu'au prix à chaque fois d'un emprunt intérieur ou international et c'est très difficile. Donc, je pense que cette situation ne saurait perdurer. Il faut que nous sachions tous que nous sommes face à d'immenses difficultés, qu'il faut que nous les comprenions. Nous discutions ensemble pour voir la profondeur de la crise actuelle, les dangers qu'elle recèle. Parce que les dangers sont considérables. Par quoi on doit commencer et qu'est-ce que vous proposez ? A quoi vous pensez comme solution ? La première chose qu'il faut que nous sachions, c'est connaître l'extrême gravité de la situation et les risques encourus. Ça, nous le savons ? Les Tunisiens le savent ? Non, ils ne le savent pas. Le gouvernement Youssef Chet, quand il est venu, il a dit, moi, voilà, carte sur table, la situation est très critique, etc. Il n'a pas arrêté de le dire et de le répéter. Oui, mais nous ne savons pas, je crois, qu'il y a une prévisibilité à un mois. Nous ne savons pas qu'il y a le risque de défaut de paiement des choses fondamentales, qui sont les salaires des fonctionnaires, les pensions de retraite, la protection sociale et le risque de faillite d'un certain nombre d'entreprises publiques. Nous avons une idée vague, mais nous ne savons pas l'exact risque que nous encourons. La Grèce... Vous dites, nous, les Tunisiens, parce que le gouvernement, lui, il sait. Ceux qui veillent sur les finances publiques le savent très bien, puisqu'ils ont les comptes, ils ont les bilans. C'est bien ça ? Je suppose. Au niveau public, on sent bien, et dans le discours du chef de gouvernement, cela est venu dès sa prise de fonction, mais depuis lors, nous n'avons pas vu de mesures allant dans ce sens. Rien, aucune réforme, ou quels que soient les engagements pris, aucun de ces engagements n'a été honoré jusqu'ici. Je n'ai pas vu. En cinq mois, quatre mois. Je n'ai pas vu, et je vous demande de me corriger si je me trompe, je n'ai pas vu de mesures allant dans ce sens. Peut-être attendait-on la tenue du congrès de l'UGTT pour pouvoir dialoguer avec l'UGTT. Peut-être est-ce une raison. J'espère que c'est la raison, et que maintenant que l'UGTT est dotée d'une nouvelle direction, on peut dialoguer de manière responsable et extrêmement rapide. Extrêmement rapide, parce que le temps nous est compté. Ce sera la dernière sortie de la Tunisie sur le marché financier international. Nous allons subir des coûts prohibitifs, parce que les marchés financiers internationaux s'appuient sur la connaissance et les analyses des institutions financières internationales. Et les agences de notation. Et les agences de notation et les institutions financières internationales ne sont plus en train de suivre la Tunisie depuis le quatrième trimestre 2016. C'est la première fois que la Tunisie est découverte. Ainsi, ce sera la dernière sortie, si nous n'engageons pas les réformes, si nous n'avons pas une vision de ce que nous allons faire d'urgence. Depuis tout à l'heure, vous nous parliez si on n'engage pas les réformes, mais je vous ai déjà posé la question. Donc pour vous, la première chose, c'est de dire aux Tunisiens que la situation est pratiquement catastrophique, si je comprends bien. Oui. Un, et deux ? Deux, engager... Les réformes, mais par quoi on doit commencer ? Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que nous nous dotions d'une vision à moyen terme. C'est que nous étudions la soutenabilité de nos finances publiques. Le gouvernement est venu et a été obligé dans l'urgence, parce qu'il était tenu par des délais constitutionnels, de présenter une loi de finances. Il l'a fait, et il faut lui rendre hommage dans l'extrême difficulté et l'extrême rapidité. Mais maintenant, ce gouvernement doit se doter d'une vision. On ne peut pas gérer un pays en faisant face aux urgences extrêmes. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons une vision sur la soutenabilité de nos finances publiques pour le moyen terme. Deuxièmement, ce qu'il faut, c'est que nous ayons une vision de l'ensemble de nos finances publiques. Il faut que nous connaissions la situation précise du budget de l'État, ses recettes, ses dépenses. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que nous ayons une vision plus large. Nécessairement, les caisses de sécurité sociale, les entreprises publiques, cette vision-là, qui, dans l'espace, englobe aussi bien le budget de l'État que les caisses de sécurité sociale et les entreprises publiques, dans le temps, se donne au moins une vision à 5 ans qu'on peut avoir une vision des problèmes et de ce qu'il faut faire. Une vision sur 5 ans, à ce moment-là, on doit se doter d'un plan quinquennal de développement ? Il y a un plan quinquennal de développement, mais il n'y a pas un plan sur les finances publiques. Parce qu'elles se sont détériorées de manière explosive. Et le gouvernement actuel n'a pas eu encore le temps de les examiner. Il urge qu'il ait cette vision qui englobe une vision intégrée de toutes les finances publiques et qu'il s'inscrive aussi dans la durée. Et qu'à partir de là, il déroule quelles sont les réformes qu'il faut faire. Et beaucoup de réformes sont connues. Les réformes des caisses, il faut qu'elles soient engagées immédiatement. Parce que sinon, d'ici la fin de l'année, il sera difficile d'assurer les prestations aux assurés sociaux et de couvrir les dépenses qui seront engagées auprès des hôpitaux, auprès des pharmacies et auprès des assurés sociaux. Et d'engager immédiatement le dialogue avec les partenaires sociaux, c'est une question de mois ou de semaines. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la réforme des caisses de sécurité sociale. Vous étiez ministre des Affaires sociales, donc le dernier poste que vous avez occupé dans le gouvernement Habib Seed. Lors de la prise de vos fonctions à la tête de ce ministère, il y avait déjà une réforme sur laquelle le gouvernement précédent s'était entendu avec le GTT, etc., pour mener cette réforme qui a été suspendue ou bloquée durant votre passage. Pourquoi vous n'aviez pas mis en route cette réforme ? Il n'y avait pas de réforme en vue. Il y avait un projet de loi sur le recul de l'âge de la retraite. Il n'y avait que cela. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que le GTT n'était pas d'accord. Et j'ai bien vu que cela ne répondait absolument pas à l'immensité du problème. Le problème est beaucoup plus grave. J'ai fait étudier la situation et la photo que j'en ai dégagée était beaucoup plus grave que ce qu'il y avait dans les esprits du gouvernement. Le gouvernement pensait qu'en 2018, moyennant une augmentation optionnelle de l'âge de la retraite, la situation de la CNRPS se redressait. Et le gouvernement n'avait pas non plus du tout de connaissance de la situation gravissime, beaucoup plus grave de la CNSS par rapport à la CNRPS. Jusqu'ici, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on pense le contraire, vu le déficit. Je parle du gouvernement précédent. J'ai fourni au gouvernement précédent la claire situation et les perspectives. Et je les ai dites aussi à la télévision, j'ai donné l'exacte réalité qui est beaucoup plus grave que celle qui était envisagée. Cette présentation a suscité d'immenses inquiétudes, mais c'est la réalité. J'ai fait faire les études, j'ai engagé un dialogue, j'ai vu le secrétaire général du BIT, du Bureau international de travail, pour qu'il vienne nous appuyer. Les travaux ont été accomplis. Il y a un projet de sortie de la crise des caisses de sécurité sociale, au moins la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, la CNRPS, qui est la Caisse publique, pour engager immédiatement les réformes. Et qui tournent autour de quel axe, à part l'augmentation de l'âge de la retraite ? Il n'y a pas une solution. Il y a des paniers d'options, des ensembles d'options, qui ensemble peuvent donner un résultat pendant un temps donné. Ensuite, il va falloir changer. La solution doit être modifiée dans le temps. Mais il est clair que la solution qui donne les résultats les plus immédiats, c'est le prolongement de l'âge de la retraite. Il y a aussi nécessairement l'augmentation de la cotisation. Il y a la revue du rendement des cotisations. Et il peut y avoir aussi un soutien de l'État, des impôts, des taxes. Mais encore faut-il que l'État ait la capacité de le faire, parce que le budget de l'État est en immense tension. Mais voilà un premier panier d'options qui permettrait, momentanément, au moins dans les deux années qui viennent, d'éviter la faillite. Ensuite, il va falloir trouver d'autres options, parce que la situation est dangereuse. Aujourd'hui, la Caisse nationale d'assurance maladie n'est plus en mesure de payer les hôpitaux. De rembourser tout le monde. Allez voir les hôpitaux. Les consommables ne sont plus assurés. Il y a beaucoup d'opérations qui ne peuvent plus être effectuées, parce que les hôpitaux n'ont plus les produits nécessaires pour pouvoir assurer leur fonction. Il faut que nous quittions cette situation, parce qu'elle frappe la santé des Tunisiens. J'aimerais bien revenir sur les finances publiques. Tout à l'heure, vous parliez de l'urgence aussi de s'attaquer à toutes ces questions en rapport avec les finances publiques, le budget de l'État et le déficit aussi des entreprises publiques qui risquent de faire faillite, si ce n'est pas déjà le cas actuellement. Est-ce que, par quoi on doit commencer ? Et à quoi vous pensez exactement pour ces finances publiques ? Il faudrait que nous ayons une vision claire de la situation. Nous ne l'avons pas, non. Il faut que nous ayons une vision claire de là où nous devons aller dans les années qui viennent. Sur cette base, on engage le dialogue, mais il faut que ça se fasse parallèlement parce qu'on n'a pas le temps pour dialoguer longtemps. Il faut que tout de suite la situation soit posée, que les partenaires sociaux entrent en dialogue et qu'ensemble, les réformes urgentes soient accomplies. Urgentes ? Qui sont ? Un, les caisses. Deux, la fonction publique. La fonction publique, c'est réduire l'effectif le plus augmenté ? Ce qu'il faut, c'est diminuer les dépenses improductives de l'administration. La masse salariale dans l'administration a plus que doublé entre 2010 et aujourd'hui. C'est insoutenable. Ce sont des dépenses improductives qui se font aux dépens des investissements productifs que sont les investissements. Il est impossible de continuer. Nous sommes le record mondial en termes de masse salariale de l'administration. Il y a des propositions sur la table actuellement, justement pour alléger l'effectif de la fonction publique et de manière directe et indirecte, la masse salariale. Est-ce qu'elles vous semblent les bonnes solutions actuellement ? Il n'y a pas de solution pour l'instant qui soit présentée par le gouvernement. Il va y avoir des dépenses à la retraite anticipée, il va y avoir un redéploiement, etc. Il n'y a pas d'études accomplies et qui permettent une vision, comment dirais-je, maîtrisée et présentée par le gouvernement dans son ensemble. Il y a un ministère qui a une proposition. De la fonction publique. Il y a une proposition. Mais ce genre de choses se discutent au sein du gouvernement qui les adopte et elles se discutent aussi avec les partenaires sociaux. La discussion avec les partenaires sociaux n'a pas été engagée et les études nécessaires à cela n'ont pas été accomplies. Et il y a les entreprises publiques. C'est aussi un risque de faillite de plusieurs d'entre elles. Tout ça doit faire l'objet d'un dialogue social. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit accompli dans les meilleurs délais parce que le risque de l'insolvabilité est là. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que nous ne restions pas uniquement à faire face aux urgences qui sont nécessaires. Il faut que nous les intégrions dans une vision de moyen terme aussi. Et d'une sortie de la crise par le haut, qui ne soit pas une sortie en fuite avec des dégâts considérables. Ce qu'il faut, c'est que nous construisions ensemble un avenir. Et que même si nous sommes en crise, c'est pendant les périodes de crise que nous construisons un avenir aussi radieux que possible pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation beaucoup plus difficile pour la jeunesse, pour les femmes, pour la région, qu'en 2011, lorsque la révolution a été accomplie. Ce qu'il faut, c'est que les sacrifices qui vont être consentis, les concessions qui vont être faites, s'intègrent dans un partage. Et que ceux qui vont accepter des concessions ou des sacrifices voient que leur avenir, à moyen terme, va s'améliorer. Ce qu'il faut, c'est pas seulement un paquet de réformes au sein de la sécurité sociale. Ce n'est pas seulement un paquet au niveau de tout ce qui représente les finances publiques, le budget de l'État, les caisses de sécurité sociale, les entreprises publiques. Mais une vision globale qui intègre le développement des régions, l'emploi des jeunes, l'amélioration de la condition des femmes, qui sont les principales victimes de cette crise, et les régions. Et le modèle social, c'est-à-dire que tous les Tunisiens aient une sécurité face à tous les risques de la vie. Ce qu'il faut, c'est que le modèle social dont nous avons toujours rêvé, nous commencions à le mettre en place, sachant que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le met en place, mais qu'il se construit. Vous étiez membre du gouvernement, Habib Sidd, corps même du pouvoir exécutif et de la machine gouvernementale. Est-ce que ce tableau que vous venez de nous brosser, vous l'aviez soumis, vous l'avez expliqué, vous aviez sensibilisé le gouvernement, les membres du gouvernement, de la situation très grave des finances publiques, qui ne date pas de 2016 ni de 2017 ? La question des finances publiques était le domaine réservé du chef de gouvernement et du ministre des Finances. Mais est-ce que les autres membres du gouvernement n'avaient pas le droit de citer, de dire, écoutez, moi, vous étiez à la tête de deux importants ministères à caractère économique, même les affaires sociales, vous êtes économiste, il est bien placé pour le savoir, il est économique par excellence. Et celui du ministère du Transport, vous parliez des entreprises publiques très en difficulté, au risque de faire faillite, et nous pensons à toutes les entreprises du transport qui connaissent de très, très grandes difficultés. Donc, vous n'aviez pas expliqué, dit que non, la situation, elle est très grave et ça ne se limite pas pour les affaires sociales, par exemple, où la réforme de sécurité sociale a augmenté l'âge de la retraite de deux ans, trois ans, cinq ans, etc. Commençons par le transport. Oui. J'ai été ministre du Transport au cours de l'année 2015 et ministre des Affaires sociales quelques mois de l'année 2016. En ce qui concerne la question du transport, j'ai soumis au chef de gouvernement, j'ai déposé sur sa table, un plan de restructuration de toutes les entreprises publiques de transport, à l'exception de Tunisère, dont le plan avait été achevé, mais j'ai demandé à la PDG, à l'époque, de le faire adopter par les syndicats, une fois adopté par les syndicats, parce que tous les plans que j'ai déposés auprès de M. le chef de gouvernement bénéficiaient de l'appui et du soutien des syndicats, parce que c'est à eux qu'il appartiendra de les mettre en œuvre. Il restait un seul, vous disais-je, qui avait bien été fait par la PDG de Tunisère. J'ai demandé que ce plan soit adopté par les syndicats, donc c'était le seul plan qui avait été achevé, mais qui demandait à l'époque d'être adopté par les syndicats. Donc ce travail a été accompli et depuis juin 2015, il y a sur la table du chef de gouvernement tous les plans de restructuration des entreprises, de transport en difficulté. En ce qui concerne les caisses de sécurité sociale, j'ai été nommé à la tête de ce ministère début 2016. Immédiatement, je me suis rendu compte de l'immense gravité de la situation. J'ai pris la parole à la télévision, à la radio, pour dire attention. Et j'ai montré au chef de gouvernement et au gouvernement lui-même l'immense gravité de la situation. Et je l'ai présenté aussi à l'Assemblée des représentants du peuple en deux séances pour dire, voilà la situation, les solutions vont être extrêmement dures et il faut qu'elles se fassent extrêmement rapidement. Et j'ai fait tenir un conseil des ministres sur la situation des caisses, sur la nécessité de leur apporter un soutien immédiat parce que la CLAM était dans l'incapacité de fournir les prestations aux assurés sociaux et aux hôpitaux. Et j'ai obtenu un soutien d'urgence et j'ai inscrit au moins pour l'année 2017 un soutien du budget de l'État pour éviter le chaos. J'ai inscrit un soutien de l'État de 500 millions de dinars. Voilà, si vous voulez, la réponse à votre question. Je reviens. Est-ce que là, si je comprends bien et là très rapidement parce que pratiquement on arrive au terme de notre émission, est-ce que vous avez le sentiment que vous n'aviez pas été bien écouté par le gouvernement à ce moment-là ? Je vous ai dit exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas à reprocher publiquement quoi que ce soit à mon gouvernement. Je vous ai dit les faits. il vous appartient d'en tirer les conclusions. D'accord. Merci beaucoup Mahmoud Bourondan. Je rappelle que vous êtes économiste universitaire bien sûr, membre du think tank Le Cercle Khairdine. Je suis président du conseil d'orientation stratégique du Cercle Khairdine et je suis aussi membre de l'Académie tunisienne. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs. Le magazine de l'économie, une émission d'Ozak.